Le bouche d'oreille de père en fils, je ne dirais pas que le bouche d'oreille de druide s'est concrétisée jusqu'à présent. Donc il était de mon devoir de faire la même chose de mon côté pour que les personnages continuent à vivre leur vie. C'est un des styles, sinon le style, le plus difficile dans le sens où il est très expressif, très vivant, avec beaucoup de spontanéité et en même temps il y a énormément de détails. Pour le lecteur, c'est-à-dire, il ne faut pas lui dire attention, c'est rigolo, mais il y a un truc aussi qui est un problème. Alors les erreurs de quoi ? Et attends, ça c'est le truc de... ... ... ... ... ... ...